Et maintenant, je demande à Mme Kadri Simpson, commissaire de l'énergie et de la Commission européenne, de présenter son discours. Mme Simpson représente la présidente honorable de la Commission européenne à cette occasion. Une salutation de Bruxelles. Je suis honorée de parler lors de ce sommet technologique et au nom de la Commission européenne, l'Union européenne a toujours soutenu l'ISA dès le premier jour. En juillet dernier, le président de la Commission européenne et le président du Conseil européen et le premier ministre Modi de l'Inde se sont accordés lors du sommet de l'Union européenne de renforcer la coopération dans l'ISA pour promouvoir le déploiement de l'énergie solaire. Et le déploiement de l'énergie solaire est très important pour le futur. Donc, il faut relever tous les défis du changement climatique et l'accès à l'énergie propre pour tous. La Commission a lancé le traité vert et le principe central, c'est que d'ici le milieu du siècle, l'Europe deviendra un continent neutre au carbone et fera sa transition vers l'énergie propre. L'énergie solaire aura un rôle clé à jouer dans cette transition énergétique et aussi pour la création d'emplois et les consommateurs ont un rôle plus important dans le système énergétique et nos économiques et nos économies deviendront plus résilientes face aux crises futures. C'est pourquoi nous avons mis au cœur de notre principe les énergies renouvelables. La crise de COVID a changé énormément de choses partout dans le monde. Donc, tout le monde est en train de réparer son économie. Donc, ça, c'est aussi un défi. Donc, il faut une réponse unique et cohérente et une stratégie commune, c'est de rendre le futur plus propre et plus vert. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé, avec une grande focalisation sur la relance verte, dont 30% de l'argent sera allouée aux projets durables et verts. Donc, il faut réparer notre économie, mais tout en bâtissant quelque chose de beaucoup plus propre. Donc, l'énergie solaire est un moteur clé, c'est une technologie clé pour un monde décarbonisé et durable. L'Union européenne a une capacité installée de 134 gigawatts l'année dernière et nous voulons voir cela croître de manière très importante pour atteindre 1000 gigawatts d'ici 2050. Si nous faisons cela, il y a beaucoup de besoins qui, en croissance en Europe aujourd'hui, pour l'énergie propre et nos pays membres se sont engagés dans le plan climatique national, d'atteindre des niveaux encore plus élevés de renouvelables. Donc, la transition vers les énergies renouvelables est bien enclenchée au sein de nos pays membres de l'Union européenne. Pour l'électrification directe et indirecte de l'ensemble des économies, nous avons une stratégie pour l'intervention énergétique basée principalement sur l'hydrogène. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter la composante hydrogène dans le secteur de l'électricité pour arriver à la neutralité climatique d'ici à 2030, 2050. Voilà notre priorité, déjà pour d'ici à 2030. Notre stratégie est un élément clé pour nos initiatives pour la relance économique également. Et la technologie solaire y joue un rôle très important. La commission va aussi présenter un rapport de compétitivité et les progrès achevés. Pour voir quel est le rôle des États à jouer pour faire la promotion des technologies solaires. Donc, nous sommes tous ensemble là-dedans et ce sommet est très important parce qu'il a rassemblé la coalition mondiale de partout dans le monde. Ça, c'est le sujet qui est au centre de nos discussions avec l'Union africaine cette année. Il y a un sommet entre l'Union africaine et la communauté européenne en octobre. Lors de ce sommet, il y aura aussi une opportunité pour Lisa de présenter toutes les nouvelles initiatives et de nous accompagner dans nos efforts. Donc, les actions conjointes vont s'avérer être une valeur ajoutée et pour aussi attirer les investissements privés. Excellences, mesdames et messieurs, il s'agit toujours de partage de connaissances, de collaborer et de développer l'élan pour toutes nos régions. Et la Commission européenne soutient entièrement l'Alliance solaire internationale parce que nous avons des ambitions partagées, communes. Nous allons, si nous pouvons y arriver, nous allons prouver au monde que nous avons appris des leçons de cette crise de COVID. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous souhaite assommer, couronner de succès. Merci.